La reprise de la ville de Bounagena par le Fardecé est vraiment saluée par certains acteurs politiques à l'instar d'Alexis Moutanda qui pensent que notre armée a encore un long chemin à parcourir. La région dont vous parlez appartient à la République démocratique du Congo. Les personnes qui vivent là-bas sont des Congolais. Et ce qui arrive depuis plusieurs années à l'est du pays, eh bien, on ne mérite pas cela. Parce que, en fin de compte, ces gens vivent chez eux, ils vivent dans leur village, ils vivent dans leur ville, et ce sont les autres qui apportent la mort. Et ce n'est pas normal. Il est tout à fait évident et tout à fait compréhensible que les autorités publiques puissent se préoccuper de cette question-là. Et par conséquent, c'est pour cela, d'ailleurs, que toutes les nations du monde entretiennent, disons, des forces armées, justement, pour protéger les frontières et protéger les populations. Alors, ce que nous voulons, ou plutôt, ce que nous souhaitons au plus haut point, c'est que notre armée nationale puisse être fiable. Qu'elle puisse, disons, mériter notre confiance. Parce que cette situation à l'est du pays dure depuis très, très longtemps. Et on parle du nombre de morts. Il y en a qui partent de 6 millions, d'autres de 8 millions. Mais vous savez, maman, même un million de, disons, de personnes qui meurent dans le pays depuis, eh bien, ça ne peut pas nous laisser tranquilles. En ce qui concerne l'accord de migration conclu entre le Rwanda et le Royaume-Uni, celui d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda, Alexis Moutanda explique le danger qu'est présent de cette décision. Eh bien, je crois que dans le cas d'espèce, une des choses, c'est des protestations, disons, de haut niveau, c'est-à-dire de niveau international. On devait saisir le Conseil de sécurité, on devait saisir toutes les organisations humanitaires, etc. Parce que ça, c'est une véritable, disons, invasion, n'est-ce pas, de l'extérieur. C'est tout à fait normal que les autorités, le pouvoir public puissent protester et que le monde entier puisse savoir que, disons, que notre pays a été agressé par, disons, par un pays étranger, qu'il soit rwandais ou ugandais ou autre, etc. Donc, il va de soi que cela puisse se faire naturellement. Le gouvernement congolais a donc le droit de protéger son territoire, a-t-il conclu.